Ce moment doit beaucoup nous apprendre. Ce moment où nous vivons tous dans une prison à ciel ouvert doit nous laisser des leçons inoubliables. Et j'en suis certain, je suis convaincu que vous vous posez des questions, vous remettez en question vos pensées, vos idées, votre direction, vos choix de vie, vos objectifs, vos tendances, vos préférences. Je pense que toute personne normalement constituée doit ou a déjà eu l'occasion pendant ce temps d'emprisonnement, de réfléchir méticuleusement sur sa vie personnelle. Je suis convaincu que beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui vivent dans des conditions où ils se posent beaucoup de questions sur leur foyer, sur leur vie sociale, beaucoup de questions sur leurs partenaires, pour ceux qui ne sont pas mariés, beaucoup de questions dans tous les aspects de la vie. Est-ce vraiment le genre de vie que je veux vivre ? Est-ce vraiment les conditions dans lesquelles mon esprit veut vivre ? Et beaucoup réalisent qu'ils ne connaissaient peut-être pas leurs partenaires. Toute leur profondeur avait accepté une vie qui ne correspond peut-être pas tout à fait à leurs désirs, à leurs objectifs premiers. Que ce moment ne nous laisse pas les mains bredouilles. On doit en sortir plus définis, plus concrets, plus aboutis. Les gens sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été dans le passé sur les vraies réalités du monde. Comme d'habitude, beaucoup pensent que nous vivons dans une... La vie est belle, voilà. Les gens ne peuvent pas faire de mal. Il ne peut pas y avoir des choses obscures, opaques, manigancées par des personnes officielles. Et j'espère que nous en tirons tous des leçons très intéressantes. Bonjour à tous, Zach Mouikassa. Je ne me suis pas présenté pour le nouveau fondateur de Mouikassa. Merci à tous les anciens de faire partie, encore une fois, de cette édition. C'est un réel plaisir. Merci aussi à tous les nouveaux. Soyez les bienvenus. Votre première fois. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous en tirerez des éléments très intéressants. Vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le 20 avril 2020, 15 experts venant de la Chine sont venus au Nigeria pour apporter leur expertise en rapport avec la situation qui se passe actuellement. 15 experts, médecins évidemment, chercheurs et tout le bazar étaient accueillis au Nigeria en grande pompe en tout cas. Le membre du gouvernement, les membres du Sénat sont venus apporter leur expertise, leur expérience sur comment gérer cette situation que nous traversons présentement. La plupart des gens étaient heureux d'accueillir ces personnes sur les terres nigériennes, espérant pouvoir rapidement dissiper ou, à l'instar de la Chine, trouver des solutions concrètes contre cette histoire que nous vivons actuellement. Mais à la grande surprise de tout le monde, aujourd'hui, un mois plus tard, ces 15 experts ont complètement disparu dans la nature. Pouf ! Disparution totale. Ils ne sont pas là. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas les identifier. On ne sait pas les localiser. 15 experts venus pour apporter leur expertise. Vous avez entendu parler, j'en suis convaincu. Ils ne sont plus là. Ils ont disparu dans la nature. Et maintenant, on a posé des questions au ministre de la Santé du Nigeria qui dit qu'ils étaient là pour nous aider. Nous ne savons pas où ils sont. Et apparemment, tous n'étaient pas médecins, docteurs, chercheurs. Ils étaient quoi ? Ils étaient quoi ? L'ambassade chinoise, un jour plus tard, évidemment, pour essayer d'atténuer un peu la pression, dit oui, ils n'ont pas disparu. Mais quand même, on veut que vous sachiez que l'ambassade ne peut pas savoir exactement où se trouvent les ressortissants chinois. Ils sont là, quelque part, mais nous ne savons pas exactement où ils sont. Vous venez pendant un moment de fragilité globale, un moment aussi obscur pour apporter de l'aide dans un domaine spécifique et vous disparaissez. Et soudain, l'ambassade dit oui, ils sont là, mais nous ne savons pas où ils sont. Il faut ouvrir les yeux. Et aussi, de manière très intéressante, la République démocratique du Congo a aussi invité ou accueilli des experts chinois dans le même cadre, il y a quelques jours. Je ne sais pas quel en sera le sort. Vous savez, la RDC regorge de sources intarissables, de choses importantes, de la technologie. C'est à triste. C'est à triste parce que... D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un jeune homme que vous avez... Enfin, nous savons tout ce qui se passe au Madagascar avec ce qu'ils ont développé. Un jeune homme, un jeune docteur au nom de Jérôme aurait été parmi les personnes principales à développer cette histoire à Madagascar. Un jeune homme, un jeune homme de 30 ans ou 33 ans, je ne sais plus exactement, aurait fait partie de l'équipe première qui a développé cette histoire. Quelques temps plus tard, comme d'habitude, comme les gens de cette partie du monde aiment faire, là, on le réclame. Ah, c'est un de nôtre. Ah, c'est un de nôtre. Arrivé en République démocratique du Congo quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, on a développé un système pour aider la population locale. Il a été accueilli par le président de la République. Mais quelques jours après, on n'a plus complètement entendu parler de ce jeune homme aussi talentueux et compétent. Maintenant, à ce qui paraît, d'après les recherches, le jeune homme serait en guerre froide avec beaucoup de personnalités de science dans son pays natal. Imaginez-vous un peu. En un moment pareil où on a tous besoin d'intelligence de contribution, on crée des guerres froides sans importance contre un jeune homme de 30 ans pour avoir fait partie d'une équipe d'avant-garde. Ça, c'est la jalousie ? C'est la méchancité ? Quel niveau de... Je ne sais pas. Parce que d'après ce qui se passe sous les... en dehors de caméra, le jeune homme serait résisté et froidement combattu par des membres établis de... Nous, on est là depuis des années. On occupe des positions. Nous sommes là, nous gérons tout ce qu'il y a à gérer. Toi, petit, là, tu viens. Tu veux prendre notre place. Donc, il y a un combat d'égo. Nous sommes plus vieux que toi. Nous avons plus d'expérience. Qu'est-ce que tu as fait à part ça ? Au lieu d'aller directement sur le point, trouver des solutions pour la population, sauver des vies, on y apporte des... C'est incroyable. Et vous savez pourquoi je crois à cette histoire ? Parce que je connais comment ça se passe. Beaucoup de sportifs congolais qui ont fait leur nom, qui se sont créés, fabriqués, élevés sur le plan international, à chaque fois qu'ils rentrent en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, quand ils sont censés rencontrer le chef de l'État ou une personnalité saillante du gouvernement, s'ils ont la malchance de ne pas discuter, de n'avoir pas discuté avec un membre du commission sportif, ce dernier fera tout de son possible pour faire à ce que cette réunion avec les hommes politiques ou le président de la République ne se réalise pas. C'est ça la réalité. Ah, lui, ce petit-là, il ne nous contacte pas. Ah, ce petit-là, il ne répond jamais sur Internet. Mais qu'est-ce que c'est là à voir avec la compétence du petit-là qui joue au football ou qui est sportif de profession ? Qu'est-ce que ça va à voir avec le message que tu lui as envoyé sur Internet ? Donc on y accorde toujours des sentiments personnels, des jalousies personnelles, de la méchanceté personnelle. C'est décevant. Il y a certaines personnes qui disent le jeune Jérôme n'aurait pas fait partie du groupe des personnes qui ont développé cette histoire à Madagascar ou machin. D'accord ? Même s'il ne faisait pas partie de ces personnes pour le discréditer, apparemment. Même s'il n'aurait pas fait partie de cette équipe. Est-ce que cela soustrait ses compétences ? Parce qu'il a prouvé ses compétences contre d'autres maladies avec le même système. Je ne citerai pas la maladie parce que voilà. Sinon, on va... Est-ce que cela soustrait ses compétences, réduit ses compétences parce qu'il les a déjà prouvées à travers le système naturel contre la maladie de la moustique ? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a invité des Chinois experts. Donc, on a complètement placé ce petit à côté qui apparemment a des problèmes avec d'autres professeurs de sciences. Apparemment, les journalistes qui créent la polémique entre ce jeune Jérôme et d'autres docteurs sur place, on a complètement oublié l'objectif qui était cette histoire. C'est devenu une polémique entre lui et les docteurs qui sont là avant lui. C'est incroyable ! Mais maintenant, il y a la Chine, les Chinois qui sont là pour apporter leur expertise, espérant qu'ils ne feront pas comme au Nigeria. Je vous rappelle que la démocratique, République démocratique du Congo, était favori, premier à s'exprimer, disons, nous sommes volontaires pour être moyennant quelques millions de dollars, entre parenthèses. c'est là de nous interpeller. Ça fait mal de voir une personne aussi compétente, mise à l'écart pour avantager les Chinois et d'autres personnes ayant des égaux démesurés. C'est triste. Pour finir, comme d'habitude, on aime finir dans la positivité, il y a le président du pays de l'Afrique de l'Est qui commence avec un T. Le pays de l'Afrique de l'Est qui commence avec un T. Un président fort qui résiste. Il a décidé d'ouvrir ses portes, de relancer l'économie de son pays en autorisant les entreprises, les collèges, les écoles, les marchés, afin que la vie continue. Il ne sera pas là en train d'attendre à ce qu'une personne paternaliste, condescendant, lui dise comment gérer sa maison. Et il avoue que son enfant, à lui, aurait été atteint de la même histoire, mais a retrouvé sa santé après quelques jours d'isolation et de consommation des citrons. ça fait du bien de voir des gens aussi forts, des gens qui peuvent réfléchir pour eux-mêmes. Il a d'ailleurs aussi fermé ses frontières, sa frontière du pays qui va vers le pays de l'Afrique de l'Est qui commence avec un K. Parce que ce pays apparemment serait très influencé par, en créant la peur, cette frénésie philosophique, spirituelle, mentale, où les gens sont complètement enfermés. Il faut soutenir des gens pareils. Je pense que nous avons besoin des gens forts, qui peuvent réfléchir. quelques fois, s'il le faut, il faut faire ses propres erreurs. Pas faire des erreurs de certaines autres personnes et puis regretter plus tard. Il vaut mieux faire ses propres erreurs et en être entièrement responsable. Dire, ok, j'ai commis des erreurs, j'en suis totalement responsable, que de faire des erreurs impulsées, impulsées par d'autres personnes. Ça, c'est complètement stupide et immature. Merci encore une fois, il est important que nous en parlions. Vous avez à rajouter, vous savez ce qu'il faut faire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.